120 appels par jour, nous sommes dans les locaux de la plateforme 3018, le numéro d'appel pour le cyber harcèlement. Vous avez une ex-amie à vous qui vous fait du chantage ? A l'autre bout du fil, un jeune qui craint la diffusion d'une vidéo de la part de son ex-petit ami. Est-ce que vous avez peut-être une preuve matérielle que cette personne-là souhaite diffuser du contenu intime qui vous appartient ? Des témoignages anonymes, comme celui de cette collégienne de 15 ans, victime de harcèlement par une camarade. Après c'était sur les réseaux sociaux, le soir c'était des menaces de mort, des « ouais je vais amener ma copine, j'étais avec un couteau ». Une fois la parole recueillie, les salariés orientent les victimes vers une aide psychologique, parfois juridique, et agissent directement auprès d'une quinzaine de plateformes. On peut faire supprimer des contenus, on peut faire supprimer des comptes en ayant cette relation justement de confiance qui va être, je dirais, encore plus affirmée dans les mois et les jours à venir. Car depuis aujourd'hui, une nouvelle réglementation européenne, le Digital Service Act, va fixer un nouveau cadre au géant d'Internet. Dans son viseur, les entreprises ont plus de 45 millions d'usagers par mois, 17 plateformes comme TikTok ou Instagram, et les moteurs de recherche Bing et Google. Le principe, ce qui est illégal dans la vie réelle, doit aussi l'être sur Internet. Aujourd'hui, s'il est interdit de proférer des propos haineux, des propos racistes, si jamais maintenant on voit quelque chose comme ceci sur les réseaux, eh bien ces réseaux ont l'obligation de mettre un bouton très visible, où il suffira d'appuyer sur ce bouton pour signaler le contenu litigieux. Les plateformes devront désormais faciliter les signalements, retirer le contenu illicite en moins de 24 heures, ou encore recruter plus de modérateurs. Mais sont-elles prêtes à jouer le jeu ? Oui, c'est ce qu'affirme en tout cas Meta, le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. Nous avons constitué l'une des plus grandes équipes pluridisciplinaires de notre histoire, avec plus de 1000 personnes travaillant actuellement sur le Digital Service Act. En cas d'infraction, toutes ces entreprises risquent de lourdes amendes, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !